Yohoi du Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'une intégralité de série et on va parler du manga banal à tout prix. Le manga banal à tout prix est donc une série en 14 tomes des éditions Kana et bien entendu c'est un shoujo. Nous sommes dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Pour ce qui est de l'oeuvre, elle date de 2015 au Japon et de 2018 en France pour son premier tome. Je te mets la date de sortie du dernier tome, je pense que j'ai un petit peu de retard mais pas tant que ça, il me semble pas tant que ça. A savoir juste que la série est H conseillé aux 12 ans et plus et pour ce qui est de la mangaka on est avec Nagamu Nanaji. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que je mettrais une note de 8,5 voire 9 je trouve ça un peu étagéré mais 8,5 c'est déjà très bien. Donc pour le manga, rien de tel qu'une vie banale pour être heureuse. Koiko en est persuadé, élevé au milieu de nombreuses relations de sa mère et du néant amoureux de sa sœur Koiko, c'est forgé sa propre idée de la relation parfaite. Ni trop ni peu de passion. Donc en fait elle cherche quelque chose de banal dans la moyenne, dans la norme. Et donc elle cherche à être vraiment banale à tout prix, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le secret de la réussite est resté dans la moyenne. Bien sûr, elle ne manque pas d'appliquer ce principe au lycée avec son petit ami. Un garçon tout à fait ordinaire, satisfaite et heureuse, elle n'imagine même pas que son bonheur s'écroulera petit à petit suite à l'intervention d'un garçon le plus populaire de son lycée. Donc en fait le garçon le plus populaire du lycée va se mêler de son histoire d'amour parce qu'il va voir en fait tout simplement que son fameux petit ami à elle, qui est soi-disant parfait pour elle et qui est tout simplement classique et voilà, il n'est ni trop beau ni pas assez, il est normal. Et bien en fait il la trompe et le garçon le plus populaire de l'école va le voir et donc il va l'appeler, lui envoyer un message en lui disant viens me voir, retrouve-moi à cet endroit parce que ton petit ami te trompe et c'est là que tout va commencer. Pour ce qui est du manga, en fait on va suivre donc les aventures d'une jeune fille qui reste persuadée que être le plus banale possible permettra qu'elle soit heureuse parce que donc sa mère a enchaîné les conquêtes amoureuses qui n'ont pas duré. D'ailleurs les deux filles, donc les deux sœurs ne sont pas du même père et on voit qu'elle a eu d'autres défaites amoureuses entre les deux sœurs et puis entre aussi après qu'elle ait eu l'année dernière donc Koiko et on voit que sa sœur, elle, sa grande sœur du coup refuse de se mettre en couple, elle refuse, voilà, elle n'a aucune relation amoureuse parce que pour elle c'est justement l'horreur, c'est le néant, c'est forcément souffrant en sa compagnie et Koiko donc elle essaie d'avoir la vie la plus banale donc en ayant un petit ami banal et compagnie et donc il a tromperie. Là-dessus elle va se séparer de son copain et le garçon le plus populaire, du coup c'est comme ça, c'est marqué dans le résumé donc je vais rester sur ce mot, va petit à petit en fait rentrer dans sa vie sans qu'elle le veuille et elle ne veut pas de lui parce que justement il est trop haut au niveau de la hiérarchie, tu sais, de popularité et tout ça, la hiérarchie au lycée et justement elle ne veut pas même qu'il se parle à l'école et compagnie et c'est là que tout commence. Donc ce que j'ai énormément aimé c'était la relation entre ces deux personnages parce qu'au départ du coup elle est assez spéciale parce que au tout début c'est pas de l'amour, c'est juste voilà de l'amitié, lui il ressentait un petit peu quelque chose pour elle parce qu'il était malheureux pour elle que voilà son petit ami il est trompé et autre après que par derrière il est fait croire qu'en plus c'était elle qui était nulle et compagnie donc il avait gerté enfin tu connais le coup classique et en fait au fur et à mesure il va rentrer dans sa vie mais c'est pas forcément en étant directement amoureux et après il y a cette découverte justement pour que les deux, des sentiments etc. qui est très intéressante et ce que j'aime aussi c'est leur relation entre deux parce qu'elle est très proche, très fusionnelle, très douce elle est, ouais c'est vraiment un manga très doux, très mienne, enfin mienne le nom peut-être pas c'est pas saigné mais pas trop tu vois, c'est pas le genre que je déteste et oui c'est très doux etc. mais en même temps c'est tout en bienveillance, c'est trop adorable et c'est ça qui est très intéressant et qui est très sympa à lire ce que j'aime aussi c'est que les deux personnages sont très fusionnels c'est-à-dire que souvent ils pensent la même chose, ils vont dire des trucs en même temps etc. et ben moi je vais te le dire, mon ex le fameux méchant connard qui m'a, voilà bref on va pas re-raconter, mais on avait quand même cette relation où des fois je faisais, enfin je faisais esprit de bouder, non je bouder et tu sais je faisais esprit comme ça de et en fait de penser quelque chose et lui il arrivait exactement à dire la phrase que j'étais en train de penser parce que justement on était quand même assez fusionnels au tout début avant que tout dérape on va dire ça comme ça et justement on arrivait à savoir à peu près ce que l'autre pensait et donc on pensait ou on faisait des choses en même temps ce qui était assez drôle par exemple on s'est acheté tous les deux sans le vouloir la même année pour Noël le même cadeau on s'est offert un cadeau comme ça et on s'est offert à peu près la même chose après un jour parce que on, comment dire, on voulait fêter notre premier, enfin notre premier jour de rencontre non, oui si le premier jour où on s'est rencontré, pas le jour où on s'est mis en couple le jour où on s'est rencontré et tous les deux on s'est radinés à l'appartement avec le même objet tous les deux avec une rose, moi pas la, enfin on avait pas la même couleur de rose mais on s'est tous les deux radinés avec une rose donc c'était vraiment comme ça et donc les personnages sont comme ça et c'est ça qui est trop mignon et qui est trop marrant et ça fait plaisir parce qu'en fait ça change de tous les autres couples ce qui est très intéressant aussi c'est que malgré le fait qu'on soit sur une série quand même dite longue 14 tomes pour un choujo c'est quand même considéré comme long on n'a à aucun moment un troisième personnage féminin ou masculin qui va mettre en doute ou en péril le couple et ça c'est vraiment très agréable et vraiment très, comment dire, reposant dans un sens parce que je supporte plus de voir ce truc du troisième personnage qui se pointe et qui met en doute un couple alors ça existe, je le sais très bien que dans la vraie vie ça peut arriver, voilà mais c'est vrai que ça faisait du bien justement qu'il n'y ait pas ça et qu'on soit vraiment concentré sur eux deux et ce que j'aime en fait c'est que leur relation va juste, enfin on les voit au départ juste deux ans à peu près au lycée enfin voilà deux trois ans de lycée et on va les voir plus grands, on va les voir aussi, voir ce qu'ils deviennent vraiment par la suite est-ce qu'ils sont ensemble encore au lycée, adultes etc et c'est ça qui est vraiment très sympa donc voilà en ce qui concerne les grands lits donc pour ce qui est de ce manga, est-ce que je te le recommande ou pas ? ma réponse est oui, j'ai vraiment adoré ce manga, j'adore ce titre je ne vais pas le revendre, je compte le relire prochainement alors prochainement, on s'entend parce que j'ai vraiment trop de titres à relire pour l'instant mais c'est vrai que je sais que je veux le relire un jour ça c'est clair et net donc je le garde, je l'ai surkiffé, je l'ai aimé d'amour on est quand même sur un giga coup de coeur pour le moezat mais je te mets une petite note pour te guider mais franchement le manga est juste au top et je te le conseille et si tu as envie de commencer dans un shoujo sans prise de tête doux, où les personnages s'aiment et c'est un amour très beau on a quelque chose de très respectueux de l'autre etc et aussi où on n'a pas de personnages clés qui viennent faire chier l'ensemble c'est vraiment le titre par lequel je te conseillerais même de commencer ça peut être vraiment très intéressant comme titre on termine donc avec mon avis sur les couvertures je vais tout te montrer en face-tape parce que comme on est avec 14 volumes le faire là, attendre que ça fasse focus l'enlever, nanana, ça serait trop long juste j'adore les couvertures il y en a que je préfère plus que d'autres je vais te les montrer celle-ci parce qu'elle fait très automnale la 4, parce qu'elle est très hivernale et ça c'est quelque chose que j'apprécie après, voilà si, ma préférée par-dessus tout, c'est la 7 voilà, ça c'est vraiment ma préférée la numéro 1 l'arrière est un peu bizarre mais voilà après je veux juste regarder avec toi quand même la 8 aussi je l'aime beaucoup parce qu'elle fait très Noël je crois que c'est d'ailleurs le c'est celui-là volume il y a Noël, je ne suis plus trop sûre mais voilà, regarde l'image en dézoomé c'est trop beau voilà, après les autres j'aime beaucoup aussi la 12 je te montrerai tout ça en face-tape après mais j'aime aussi beaucoup la 12 parce qu'il y a cette plante-là je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'adore ça et d'ailleurs j'ai déjà fait quelques photos avec ça pour faire des photos manga et voilà, donc ça c'est vraiment mes couvertures chouchous je ne te montrerai pas les pages entre chaque chapitre mais il y en a qui sont très sympas je vais juste essayer de t'en trouver une ou deux voilà, par exemple là on est sur le tome 4 justement voilà tu vois un petit peu le style quand même voilà donc bref, giga coup de coeur pour les couvertures avant les couvertures arrière toujours un petit truc tu vois assez différent mais assez similaire en même temps bref, j'ai surkiffé donc je te laisse voir tout ça en image tranquillement admirez ça et c'est tout ce que je vais dire de toute façon j'ai eu un giga coup de coeur point barre je sais ira je sais pas tu sais pas tu sais pas je sais pas ouais Sous-titrage ST' 501 ... Cette vidéo sur le manga banal à tout prix est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas, si tu as été en couple, à me dire quel est le truc le plus chou que tu aies fait en couple. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve bientôt pour d'autres présentations de manga. Mes deux précédentes vidéos, enfin ma précédente vidéo des éditions Kana, la playlist Kana, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, bien entendu, le résumé officiel, les liens vers des autres réseaux sociaux que j'ai et des codes promos. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !